Vous le savez, dans cette émission, dans ce grand direct de la santé, depuis le début, depuis le premier jour, on a appris l'habitude et on a appris comme règle d'être transparent. C'est-à-dire on vous cite les marques, on vous cite les produits, on vous cite les médicaments, on vous donne tout parce que c'est la meilleure façon finalement d'être le plus honnête possible avec vous. Et il y a 15 jours, juste avant mon départ en vacances, le docteur Jean-Michel Cohen avait été interpellé à l'antenne par une auditrice qui lui disait « Voilà, on entend beaucoup de pubs, y compris sur Europe 1 d'ailleurs, pour des produits qui s'appellent Comme J'aime, qui sont diffusés, ces pubs sont diffusés en permanence sur l'antenne. Qu'est-ce que ça vaut vraiment ? » Docteur Jean-Michel Cohen a dit « Je ne sais pas ». Et j'ai dit « Écoutez, on va les appeler, on va vous faire livrer ces produits pendant une semaine et à mon retour de vacances, vous viendrez nous dire ce que vous en pensez ». Docteur, vous avez eu ces produits, vous avez reçu ce carton, vous avez testé. Donc c'est le moment d'être honnête, clairement, et de nous dire d'abord comment vous avez trouvé ces produits, comment vous les recevez, ce que c'est et ce que vous en pensez. Alors la première chose, c'est que je voudrais vous expliquer comment ça se passe. On a reçu un énorme colis au cabinet qui était une grosse boîte dans laquelle, lorsque je l'ai ouvert, tout le monde s'est précipité pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais 14 plats préparés qui ressemblent aux plats préparés que vous achetez tous dans les supermarchés, qui sont des assiettes rondes en fait, comme des bols qui sont prêts à manger. Il suffit de détacher l'opercule, de le mettre au micro-ondes et de le consommer. Donc c'est pratique ? Alors ça c'était, oui, c'est le côté pratique, j'ai été livré déjà, j'ai plutôt apprécié le principe de recevoir la nourriture à la maison. Je précise quand même, c'est pas que pour vous, tout le monde est livré. Tout le monde est livré, oui, oui, les gens sont livrés. Tout le monde est livré, donc vous achetez le système et tout le monde est livré. Alors un peu déçu parce qu'à côté des plats préparés, j'avais beaucoup de sachets. Et les sachets, c'était des entremets au chocolat qu'il fallait que je prépare, des soupes, des petits sachets de muesli, parce que je devais manger des muesli tous les matins au petit déjeuner. Mais bon, à la limite, j'ai été livré, c'était relativement convenable. Si j'avais à détailler les points positifs, je dirais que ce qui m'a vraiment plu dans le système, c'est que j'avais pas de course à faire, j'étais livré directement à la maison. Pour le mois ? Pour tout le mois, le carton ? Moi, j'ai eu une semaine, mais on peut l'acheter pour le mois si on veut. Les repas sont correctement équilibrés, ça veut dire qu'il y a une séparation, vous avez le petit déjeuner, le déjeuner, une collation, un dîner, puis c'était correctement équilibré. Le petit déjeuner, petit regret, j'avais que des muesli tous les jours. Petit regret aussi, il fallait que j'achète le fromage blanc. Je comprends pourquoi, parce que les produits frais, ça se conserve pas, ça se trimballe pas comme on veut. Bon, petit regret, mais à la limite, ça me dérange pas d'aller acheter 12 fromages blancs au supermarché. À 3%, on m'avait autorisé, ce qui est quand même assez généreux, c'est meilleur qu'à 0%. Les plats préparés, ils étaient plutôt, sur l'image que j'avais, c'était plutôt séduisant. Petit regret aussi, j'avais le modèle qui était à suivre. Ça veut dire, par exemple, je vous donne le déjeuner, blanquette de dinde et son riz. Alors voilà, un déjeuner typique, compote de pomme, un fromage blanc. Le lendemain, parmentier de poissement, entremet au cacao, le fameux sachet dont je vous ai parlé, et une portion de fruits frais. Ce qui m'a un peu dérangé dans l'histoire, c'est que si je mangeais pas, si j'avais pas envie de manger les 14 plats, parce que j'aimais pas la dinde, parce que j'aimais pas le poisson, finalement, j'avais pas trop le choix. Donc je peux pas dire, par contre, si dans le mois, il y a 30 recettes différentes, peut-être que je pourrais trouver tout ce que je veux. Mais là, en l'occurrence, il y a eu un jour où le Merlu, franchement, c'est pas ma cam', donc j'aurais préféré qu'on me donne deux blanquettes. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut pas choisir les plats. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, par exemple, moi j'aime pas le poisson... Ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils doivent ou qu'ils peuvent améliorer. Alors, autre avantage, c'est pas de stockage. Ça veut dire que là, quand vous rentrez dans le supermarché, immédiatement, vous commencez par faire tous les rayons, puis finalement, vous finissez avec plus de choses que ce que vous aviez prévu d'acheter. Donc il n'y a pas de stockage. Autre avantage, c'était un modèle alimentaire. Ça veut dire que le modèle alimentaire est bien construit. Il y a un bon équilibre entre féculents, protéines, etc. Donc il y a eu un nutritionniste derrière qui a vraisemblablement correctement travaillé. Et puis, dernier avantage que j'ai beaucoup apprécié, c'est le portionnage. Ça veut dire que moi, quand on me dit 30 grammes de céréales, et je pense que tous les auditeurs pensent pareil, on ne sait pas ce que c'est. En général, on dit 5-6 cuillères à soupe. 30 grammes de céréales, c'était mon petit sachet. Donc au total, la formule était intéressante. Elle m'a rappelé ce qu'on avait connu avec Jenny Craig. Ça veut dire ces boutiques qui avaient ouvertes, qui nous livraient à manger, et par lesquelles on avait également un système d'appui diététicien, sauf que Jenny Craig a fermé. Et si Jenny Craig a fermé, c'est probablement qu'il y a une raison. Maintenant, les points négatifs. Alors, je mettrai en premier le point négatif, l'argent. Ça veut dire, et là, tout le monde a été d'accord, puisque j'ai questionné un peu autour de moi, ça coûte quand même 470 euros par mois. Alors, pourquoi ? Il faut être honnête avec eux. Ça veut dire qu'il y a le prix des plats, mais il y a les frais de livraison. Et les frais de livraison sont extrêmement coûteux. J'ajoute qu'à un moment donné, j'ai été suspicieux. Je les ai donc appelés, parce que dans la publicité, on nous dit une semaine gratuite. Quelqu'un m'avait dit, oui, mais ce n'est pas vrai, il faut payer le mois. Non, c'est vrai. Ça veut dire que c'est une semaine gratuite, on vous livre le colis. Si jamais vous n'en voulez pas, vous le renvoyez à vos frais. Ça vous coûte 30 euros et on vous rembourse vos 470 euros. Donc, on vous a réellement offerte la semaine gratuite. Et si vous continuez, vous prenez tout le mois. Le point négatif, ce n'est pas de proposition pour la famille. C'est-à-dire que c'était sympa. Je suis arrivé avec mon colis sous le bras à la maison. J'en avais gardé un peu à mon bureau pour pouvoir manger le midi. Et ils m'ont regardé en disant, ok, mais nous, ce soir, on a des lasagnes de saumon. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on ne va pas partager ton plat, donc on va manger des lasagnes de saumon. Donc là aussi, le modèle est perfectible. Parce que si vous êtes en famille, non seulement ça ajoute du prix à ce que vous venez d'acheter, mais en même temps, c'est un peu compliqué. Petit point négatif, c'est vrai qu'il fallait compléter quand même les achats. C'est-à-dire que ce n'était pas totalement livré. Il fallait compléter avec les produits frais. Voilà, donc il fallait que j'achète des fruits. On comprend très bien pourquoi, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Et le dernier point négatif, c'est que je ne choisisse pas mes recettes. Ça veut dire que moi, j'aurais aimé avoir un tableau avec une centaine de recettes sur lesquelles j'aurais dit, voilà, ce que vous allez me livrer, c'est la blanquette de dinde parce que j'aime bien ça, le boisson pané si j'aime bien ça, etc. Vous aimeriez qu'il y ait une liste, par exemple, de 50 repas, et vous dites, moi, ce que j'aime, c'est ça, 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 ça. Voilà, absolument. Alors moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le produit tel qu'il est fabriqué à l'heure actuelle, il n'est pas optimisé. Ça veut dire qu'il manque, à mon avis, ce que j'ai dit, il manque le choix personnel, il manque peut-être un travail au niveau du prix, il manque peut-être aussi la qualité des plats préparés, et là, on est dans la problématique générale des plats préparés. C'est-à-dire, peut-on faire vraiment un plat préparé de très bonne qualité, qui soit sous vide, qui se conserve et qui ressemble à de la cuisine maison ? Ça, c'est une vraie complication. – Moi, j'ai une question, parce que vous me connaissez, Jean-Michel, on se connaît très bien tous les deux, ma question, c'est est-ce qu'on a faim ? Parce que dans la plupart des régimes, finalement, on a des petites portions, et on a faim après. Est-ce que vous aviez faim, ou est-ce que finalement, c'est équilibré, et vous ne sortez pas de table en ayant faim ? – Je n'ai pas eu faim, il faut être honnête, je n'ai pas eu faim. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir de l'appétit. Je donne l'exemple, mais c'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais mangé mes céréales, mon fromage blanc, que le midi, j'avais mangé mon plat, je n'avais pas faim, j'avais deux petites barres protéinées à prendre dans l'après-midi. Bon, les barres protéinées, je n'aime pas trop ça, mais j'avais une autre proposition qui consistait à m'acheter moi-même toujours les fromages blancs et les fruits. Par contre, dans la soirée, c'est vrai que malgré les féculents, il y avait des tablettes de chocolat parce que mes enfants en avaient acheté. Donc ça n'a pas résolu ce problème-là. – Est-ce que dans le cadre d'un régime, c'est mieux que des surgelés, qu'on sortirait aussi au fur et à mesure ? – Je crois que c'est à peu près équilibré. – Alors oui, vous posez la même question, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille acheter dans le magasin surgelé, etc. – C'est une autre démarche quoi. – C'est une autre démarche, mais il y a un côté de contrainte psychologique dans le fait de recevoir le paquet, de l'avoir acheté et de consommer qui est intéressant. Moi je dis, la solution, c'est une solution d'avenir probablement parce que ça fait longtemps que je répète qu'en termes d'amégrissement, il n'y a pas une solution, qu'il va falloir additionner des solutions. Il y a des gens qui veulent cuisiner, il y a les coachings internet pour ça, il y a des gens qui ne veulent pas cuisiner, il y a ça, il y a des gens qui veulent un médecin, il y a ça, donc ça fait partie des solutions. Moi je pense que ce produit, il n'est pas optimisé, ça veut dire qu'il reste largement perfectible, que dans le contexte actuel, peut-être que seul le prix est le frein vraiment réel à cette histoire. – Et ils sont bien équilibrés, ça veut dire dans votre bouche, que ça permet de maigrir. – Ah oui, on est sur une base de régime annoncé, alors je n'ai pas pu contrôler parce que je n'avais pas les valeurs caloriques, mais bon, s'il y a un nutritionniste derrière, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. – Donc on maigrit si on est fidèle. – Une base de régime à 1200 calories, ce qui va se poser comme problème, alors même s'il y a trois variantes dynamiques, équilibrées, etc., ce qui va se poser comme problème, c'est qu'à un moment donné, dans tous les régimes, on a la problématique des plateaux, les trucs que j'avais résolus l'année dernière, enfin cette année avec l'histoire du jeune de 16 heures, et qu'à un moment donné, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'êtes pas tenu, voilà. Alors ils ont un call center qui peut aider, mais ça, ça me paraît quand même être une limite. Donc je dis, c'est un produit d'avenir, cher, la vraie difficulté, elle est là. – Cher mais qui permet de maigrir. – Ben oui, je rappelle quand même que le budget alimentaire en France, il est en principe de l'ordre de 14% du revenu total. Donc ça veut dire que si c'est 470 euros, ça voudrait dire qu'il faut gagner minimum 2500 euros par mois, donc c'est un peu cher pour une seule personne. Par contre, formule super sympa pour un célibataire, et surtout pour des gens qui ont des petits logements et qui n'aiment pas cuisiner. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada